Josée, rapidement, deuxième sujet tabou, coup de pouce la semaine dernière dans l'édition d'octobre 2023, la libération du joie sexuelle féminin. J'adore. Dans l'univers de la sexualité féminine, où l'on parle, enfin, sans tabou de plaisir féminin. Féminin, c'est là. Et là, on nous parle du womanizer, des beaux petits jouets sexuels, mais il y a une phrase, il y a une phrase que je trouve suave. « Rachel en a fait l'expérience solo. En a fait l'expérience, deux points. Son plaisir solo, écoutez bien ça, messieurs. Son plaisir solo, avec son womanizer, son petit vibrateur, lui a fait réaliser que la pénétration était, pour elle, surévaluée et donc facultative. » « Là, vous avez eu des articles la semaine dernière d'hommes qui essayent de se faire grossir la queue. » « Messieurs, vous n'êtes pas sur la bonne voie. » « Pendant mes études de médecine, j'avais un confrère, Carl Evers, décédé en allant amarrer son voilier, son bateau, à un quai dans le bas du fleuve. En Gaspésie, carrément en Gaspésie, et il y a une vague qui l'a emporté, médecin mort, mi-trentaine. « Carl, lorsque mes confrères masculins en médecine se vantaient de leurs membres masculins, leur disaient, les gars, avec une bouche et dix doigts, vous n'êtes pas à la hauteur avec vos pénis. » « C'est bon. » « Je répète la phrase, elle est trop bonne. » « Elle est trop bonne. » « Messieurs, vous allez devoir vous l'incruster entre les deux oreilles. » « Rachel, c'est une lectrice qui témoigne. » « Rachel en a fait l'expérience du womanizer ou des joies sexuelles féminines. » « Son plaisir solo, avec son womanizer, lui a fait réaliser que la pénétration était, pour elle, surévaluée et donc facultative. » Il y a une dimension personnelle, ce n'est pas toutes les femmes. Mais, messieurs, considérez que vous l'avez entendu de la bouche d'une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada